Nos problèmes ne sont pas des problèmes, parce que si nos problèmes nous font grandir, nous font devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous font gagner beaucoup d'argent, pourquoi ceux-ci sont-nous en fait des problèmes? C'est parti. Salut à toi, ici, Fanel Gimfa, étudiant, mais aussi chercheur. Tu vas me demander chercheur de quoi? Chercheur d'argent et chercheur de connaissances. Parce que j'estime que ces deux choses-là sont importantes et vont de pair. Et bien, si c'est que l'on veut réussir notre intention socio-professionnelle à la fin de nos études ou alors après l'obtention de nos diplômes. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les consens ne suffisent plus. Oui, les consens ne nous permettent plus d'assurer un avenir à Dieu. Donc, si tu es jeune comme moi et que plus tard ou alors pendant tes études, tu aimerais imprimanter un projet ou alors mettre du pied une entreprise, un business, je t'invite à faire une chose, de t'abonner à cette chaîne YouTube. Parce que, de façon hebdomadaire, nous partageons avec toi des connaissances que nous avons lues dans les livres. Donc, ceci étant dit, je te propose que nous passions au sujet de cette vidéo. En réalité, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis rendu compte que nos problèmes ne sont pas des problèmes. Et donc, pour justifier cette phrase, je vais prendre un extrait. Un extrait du livre « Le jeune entrepreneur africain, tombe 1 ». Donc, après lecture de cet extrait, il sera donc question pour moi de faire un commentaire. Un commentaire qui sera justement basé sur cet extrait. Donc, je vous invite à être attentif lors de la lecture de cet extrait. Extrait de la page 95 à la page 96. Notre continent est immensément riche. Il a été payé pendant plus de 400 ans. Il continue d'être payé. Mais malheureusement, les richesses ne finissent pas parce qu'il s'agit tout simplement d'une richesse indescriptible. Parfois, lorsqu'on est confronté à un problème, on a tendance à ne voir que le négatif. On cherche quelles sont les causes probables, qui est responsable, qui sont impactés, quelles sont les conséquences, quels seront les dégâts si l'on ne fait rien. Pourtant, cette attitude n'est pas toujours constructive. En ayant une orientation problème, on risque de se braquer dans une attitude de justification, de rejeter ses responsabilités, d'entrer dans le jeu de celui qui peut avoir le dernier mot et enfin de développer une passivité face à l'événement. Pourtant, en ayant une attitude orientée résultat, on pourra être proactif, aller de l'avant, redonner espoir et motivation, redonner envie d'agir et générer une énergie positive. Une règle de base à l'entrepreneuriat, problème égale opportunité d'affaires. Donc, plus les problèmes sont nombreux et plus les opportunités sont grandes, raison pour laquelle les étrangers se déversent autant chez nous. Cet extrait est trop pertinent, tellement vrai. Et si c'est que l'on est jeune et qu'on aspire à l'entrepreneuriat, il faudrait qu'on puisse comprendre cela. Donc, dans la seconde partie de cette vidéo, je me propose donc d'analyser cet extrait, de faire ressortir un commentaire de telle sorte que, toi qui regardes cette vidéo, puisse avoir une synthèse et quelque chose à retenir à la fin de cette vidéo. Il est important pour nous jeunes, qui espérons à l'entrepreneuriat, de comprendre le fond de cet extrait. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi ? Ce qui se passe, c'est que, d'habitude, on a tendance, en fait, si c'est qu'on est honnête envers soi-même, à ne regarder que le problème, lorsqu'un problème se vient dans notre vie, on a tendance à ne regarder que le problème, à ne regarder que la difficulté. Et on se concentre donc justement sur les conséquences, par exemple, qui vont découler de ce problème. Alors, ce n'est pas ce que cet extrait nous apprend. Cet extrait nous apprend que, au lieu de se concentrer sur le problème, c'est mieux de se concentrer plutôt sur la solution qu'on va apporter à ce problème. Et c'est derrière la solution qu'on apporte au problème que va se créer donc justement une opportunité. Une opportunité de devenir la meilleure version de soi-même. Une opportunité de grandir. Une opportunité, et surtout, et surtout, et surtout, une opportunité de se faire beaucoup d'argent. Et c'est pour cette raison que j'ai dit à l'intermède qu'en réalité, nos problèmes ne sont pas des problèmes. Parce que si nos problèmes nous font grandir, nous font devenir la meilleure version de nous-mêmes, nous font gagner beaucoup d'argent, pourquoi ceux-ci sont-ils en fait des problèmes ? Le vrai problème, c'est plutôt ce qui est dans notre tête, notre mindset, la façon dont de réagir, face au problème, voilà où est le bref le véritable problème. Le véritable problème n'est pas le problème. Le véritable problème est plutôt la façon d'agir face au problème. Puisque si c'est qu'on agit d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on a le cerveau orienté solution, alors on va se rendre compte des opportunités qui se cachent derrière ces problèmes. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça donc qu'en entrepreneuriat, il est dit que problème égale opportunité d'affaires. Et on est dans un contexte ou alors on est dans un environnement où il y a beaucoup de problèmes. Ça veut dire tout simplement beaucoup d'opportunités d'affaires. Et les Occidentaux l'ont très bien compris. C'est une raison pour laquelle ils se dévêtent massivement, massivement dans notre continent. Pour juste donc saisir dans ces opportunités, en apportant des solutions à nos problèmes. Et ils l'ont compris. Il faudrait donc également que nous on le contraigne aussi. Et par exemple, on a plusieurs problèmes. On a des problèmes de populer, des problèmes d'électricité, des problèmes d'insalubrité. Mais on ne peut citer ces problèmes-là. Prenons par exemple le cas des coups d'électricité. Ici au pays, au Cameroun, lorsqu'on coupe l'électricité, vous allez voir des gens se plaindre, se plaindre sur leur statue WhatsApp. Oh, Enio est monté, Enio est descendu, Enio a fait ci, Enio a fait ça. Bon, une parenthèse. Ce que vous devez savoir, c'est que Enio, c'est la société qui gère le courant électrique ici au Cameroun. Donc, les gens se plaignent. Pourtant, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent parce qu'on peut le courant. Parce que la alternative au courant électrique, c'est quoi ? C'est les plaques solaires, l'énergie du soleil. Et donc, lorsque vous êtes jeune, vous pouvez donc saisir cette opportunité. Je comprends que vous n'avez pas assez d'argent pour aller prendre du stock, le stock des plaques solaires et les revendre. Vous pouvez tout simplement, à la place du terme, vous pouvez tout simplement regarder quelqu'un qui vend déjà, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui vend déjà cette plaque solaire-là. Et vous allez le rencontrer. Vous allez dire que vous voulez travailler avec lui. Et maintenant, votre objectif, ce sera donc de vendre cette plaque solaire-là. Vous pouvez par exemple attendre une commission sur chaque banque. Ou alors, bref, vous filtrez des thèmes, des clauses. Et vous vous positionnez comme étant un intermédiaire entre vos futurs clients et votre fournisseur, celui qui va vous donner des plaques solaires pour que vous les revendez. Donc, votre travail donc consiste à trouver des clients à vendre ces plaques solaires-là. Et comme moyen, vous pourrez utiliser la création de contenu sur Facebook. Vous pouvez ouvrir une page Facebook et partager quotidiennement les articles qui ont trait au bienfait de l'énergie du soleil et des avantages des plaques solaires. Tout simplement, vous pouvez aussi m'en présenter un moyen de saisir l'opportunité qui se cache derrière le problème de couperie d'électricité. Et j'ai une amie qui le fait très bien. Très bien. Est-ce que vous rencontrez un problème ? Vous devez mettre dans votre tête comment est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème ? Lorsque vous allez vous poser cette question, forcément, la réponse va sortir, la solution va sortir. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le questionnement ouvre l'esprit. Voilà ce que vous avez à faire. Moi, par exemple, il y a un peu plus de deux ans et demi, lorsqu'il a commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, j'ai tout de suite eu le problème d'entrer en possession de certains livres. Et je me présente, je me suis également rendu compte qu'il y a des personnes qui rencontrent ce même problème. Et par la suite, j'ai appris que problème égale opportunité d'affaires. Je me suis donc posé la question à savoir comment est-ce que je pouvais faire pour résoudre ce problème ? C'est en fait dont est l'initiative Booksbank Business. Parce que c'est à partir de ce problème que j'ai eu il y a d'une semaine il y a plus de deux ans et demi, que j'ai apporté une solution à ce problème. C'est ce que vous devez faire. Vous devez identifier les problèmes que vous rencontrez et voir dans quelle mesure apporter une solution à ce problème-là. Même si pour un début, il ne faut pas se mentir que c'est compliqué, c'est difficile et tout et que vous ne savez pas exactement le moyen par lequel vous allez gagner de l'argent avec la solution que vous avez apporté. Vous ne faut pas se décourager. Lancez-vous quand même. Lancez-vous avec les moyens dont vous disposez. Lancez-vous avec les moyens de bord. Et c'est parce que c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, de plus en plus que les jours passent, je sais exactement comment faire pour gagner de l'argent avec ce projet. et j'y suis en train d'aller. Mais quand j'ai commencé, je ne savais pas. Je ne savais pas exactement comment je vais faire. Mais oui, je sais exactement comment faire. Donc, pour un début, dites-vous que ce sera compliqué. Vous n'aurez pas les idées claires. Mais c'est le chemin faisant que votre vision va se décrir. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Je voulais faire une parenthèse ici, c'est que je sais taire. Je sais taire ici. Ce qui n'est pas utile, on vous met de côté. Si vous n'êtes pas utile, on vous met de côté. C'est comme ça que ça marche. Aussi simple que ça. Et vous devez prendre conscience de ça. Donc, si vous voulez augmenter votre valeur ou tout simplement gagner beaucoup d'argent, vous devez être utile. Vous devez résoudre les problèmes des gens. C'est comme ça que ça va. Et c'est la base. Parce que toute entreprise vient de résoudre un problème. C'est de là que tout part. C'est de là que ça fait part du problème. Du problème, ça crée la solution. De la solution, naît l'opportunité. C'est comme ça. Pour finir, je vais prendre l'exemple du problème de l'insalubrité. Parce que je me suis également rendu compte que beaucoup de gens se plaignent que les routes sont sales. Que l'État ne fait pas son travail. Mais ce qu'on dit depuis le début, c'est quoi ? On dit qu'il faut arrêter de se plaindre et penser plutôt solution. Vous voyez un problème. Vous pensez comment faire que je peux résoudre ce problème. Parce que oui, effectivement, il y a un moyen de gagner de l'argent avec la résolution du problème de l'insalubrité. Par exemple, vous pouvez identifier un quartier dans votre localité. Prenons par exemple ici le quartier Ouagada à Yaoundé. Vous avez identifié ce quartier premièrement. Deuxièmement, dans ce quartier, vous choisissez maintenant peut-être dix maisons. Vous notez maison A, maison B, maison C et ainsi de suite. Vous allez dans ces ménages là, vous offrez un sac poubelle et vous leur dites que désormais, c'est vous qui allez passer récupérer les ordures de manière hebdomadaire ou alors peut-être deux fois par semaine ou trois fois par semaine. Ils seront tellement contents et ils vont vous dire même que voici les enfants dont a besoin d'Afrique. Donc tellement qu'ils seront contents ils ne pourront pas refuser. Et selon que ces ménages ont accepté, vous faites ce travail pour récupérer les ordures vous le faites même pendant un mois. Et chaque fois que vous récupérez les ordures, vous prenez la maison A. vous notez les ordures qui reviennent le plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la maison A, il y a peut-être les épluchures de bananes qui reviennent le plus, les épluchures de plantées, les boîtes de sardines, les boîtes de tomates. Bref, vous identifiez les aliments dont les ordures reviennent le plus et vous dressez une liste pour chaque maison correspondante. Une fois que vous avez dressé la liste des aliments dont les ordures reviennent le plus, vous repartez donc dans ces ménages-là. Et cette fois-ci, vous l'avez fait comprendre que pour qu'ils continuent de bénéficier de votre service de le ramassage de poubelles, il faudrait que désormais ils s'approvisionnent chez vous. Ils s'approvisionnent un produit dont vous avez identifié qui suit dans votre liste. Et puisque vous avez ramassé les ordures chez eux de façon contienne et que vous l'avez fait gratuitement, en fait, ils vont se sentir un peu redevable avec vous. Et les aimants vous disent que 60% ou moins déménageront avant accepter de s'approvisionner chez vous. Et c'est comme ça que vous pouvez gagner de l'argent à travers le ramassage des ordures, à travers la résolution du problème de l'internet productif. Donc, ce qu'il faut comprendre c'est qu'à chaque problème il y a une solution et à chaque solution il y a une opportunité de gagner de l'argent. Voilà ce que vous voulez comprendre pour cette vidéo et voilà ce que vous voulez retenir. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification parce qu'il y a encore beaucoup de vidéos qui arrivent. et aussi si vous avez des remarques n'hésitez pas à nous les faire en commentaire pour qu'on s'améliore encore et encore pour vous apporter toujours plus de valeur. Donc, c'est sûr moi je vous laisse et je vous donne un rendez-vous au prochain épisode à la prochaine vidéo. allez résoudre les problèmes et gagner beaucoup d'argent. à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501